Au commencement, le monde d'Atreia, créé par le dieu Aion, était un monde coloré et plein de vie, un paradis de paix et d'abondance. La glorieuse tour de l'éternité pourvoyait à tous nos besoins et comblait tous nos désirs. Mais cette vie idyllique allait connaître une fin brutale. Les Drakkans étaient des créatures qualifiantes. Leur soif de guerre et de pouvoir était insatiable. Le dieu Aion les avait créés pour veiller sur Atreia. Malheureusement, ils oublièrent cette mission au fil de leur évolution. Certains Drakkans devinrent les Balors, une nouvelle espèce fermement déterminée à conquérir Atreia et la tour de l'éternité. Aion chercha à contrer l'influence néfaste des Balors en accordant une fraction de son pouvoir divin à certains humains. Ces derniers furent appelés des Vals. Après maintes années d'un conflit sanglant, les deux camps se rencontrèrent pour une conférence de paix. Mais celle-ci connut une fin tragique. Et les événements qui s'en suivirent changèrent le visage d'Atreia à tout jamais. Atreia est maintenant divisée en deux moitiés. Élyséa et Asmodée. La lumière du soleil proche rayonne sur Élyséa, son énergie permettant aux Élyséens de prospérer. En revanche, les Asmodiens qui vivent sur la moitié supérieure de la planète sont condamnés à souffrir dans les ténèbres. Ces deux peuples se livrent désormais une guerre sans merci, sous la menace toujours présente des Balors. et de cette guerre dépend le destin d'Atreia. Sous-titrage Société Radio-Canada